Théorème des croissances comparées pour les exponentielles. Alors je rappelle qu'on utilise le théorème des croissances comparées uniquement quand on a une forme indéterminée. Donc il faut déjà avoir reconnu une forme indéterminée. Petit rappel avant, donc les limites normales pour pouvoir savoir si on a une forme indéterminée. Donc je trace toujours ma courbe de la fonction exponentielle puis la limite en l'infini c'est plus l'infini, en moins l'infini c'est zéro, ça c'est très facile. Alors pour les croissances comparées, on a une prépondérance entre exponentielle de exponentielle de x sur x, prépondérance. Donc la limite en plus l'infini de exponentielle de x sur x c'est plus l'infini. La prépondérance ça veut dire que si j'avais pas x de toute façon ça donnerait plus l'infini. En moins l'infini, x exponentielle de x qui serait une forme indéterminée, prépondérance d'exponentielle de x, ça fait comme exponentielle de x, donc zéro. Et puis la dernière qu'il faut retenir, limite quand x tend vers zéro de exponentielle de x moins 1 sur x égale 1, je sais pas si vous vous rappelez dans le cours, on utilise la fonction dérivée. Voilà.